C'est un bilan qui est globalement positif. Nous avons bénéficié d'une collecte importante qui est à l'image de ce que le marché de l'épargne immobilière. Nous avons levé près de 370 millions de collectes, qui a été intégralement investi, et même plus, puisque nous avons réalisé près de 400 millions d'euros d'investissement en 2016, et nous avons de l'ordre de 200 millions d'investissements qui sont sécurisés et qui seront réalisés d'ici la fin de l'année ou le tout début de l'année 2017. PF1 est toujours fermé à la collecte, donc elle n'a pas les moyens de se développer, quoique deux acquisitions ont été effectuées par des opérations de refinancement. PF2, la première ICPI développement durable, poursuit son développement avec des objectifs d'investissement en termes de taille unitaire beaucoup plus importants pour ce fonds qui pèse maintenant près d'un milliard cinq de capitalisation. La diversification se poursuit notamment en termes de géographie, puisque nous avons initié des investissements en zone euro. Et pour PFO ? Pour PFO, la stratégie est toujours la même. C'est une ICPI qui est dédiée à trois types d'actifs, du retail, du commerce, en province principalement, du bureau également, et des actifs acycliques, pour une part de l'ordre de 20 à 30%. L'objectif de Périal à horizon de cinq ans est de doubler la taille de son portefeuille sous gestion. Cela implique d'engager des investissements importants, tant sur la France qu'en zone euro dont je viens de parler. La diversification entre la région parisienne et la province va se maintenir. En 2016, nous avons réalisé 46% de nos investissements en province. C'est une proportion qui va sans doute bouger en 2017, au bénéfice de la région parisienne. Nous sommes dans un environnement de taux extrêmement bas, mais qui rend l'investissement difficile, délicat, dans un marché très compétitif par ailleurs. Mais cela recèle également des opportunités de financement et de l'ébrege qui nous permettent de doper le rendement de nos fonds propres et qui nous permettent également d'investir dans des localisations meilleures, plus proches de Paris, en première périphérie notamment, et de nous positionner sur des actifs avec des cash flows sécurisés sur le long terme, avec des bonnes signatures. Un mot sur votre clientèle institutionnelle ? Cariel Asset Management gère près de 400 millions d'actifs pour le compte d'investisseurs institutionnels à travers deux OPCI professionnels, Majestal et Résidial, mais également deux mandats séparés. Nous allons initier en 2017 les premiers investissements pour un syndicat professionnel, lui-même, qui après un appel d'offres extrêmement compétitif, nous a confié un mandat pour concevoir et développer leur exposition immobilière en France, dans le cadre d'un mandat qui représentera de l'ordre de 100 millions d'euros d'investissement.